ah c'est cool ça c'est super je suis super gâté franchement je suis heureux je suis comblé c'est génial vous savez ce que c'est ça c'est ma trottinette une trottinette électrique et oui j'ai fait l'acquisition d'une trottinette électrique c'est génial alors bon ça fait à peu près sept mois que je l'ai acheté oui ça devait être mois de septembre quelque chose comme ça oui ça doit être ça à peu près ah mais c'est génial c'est génial ouais non mais c'est bien je vais pas vous aveugler je vais quand même pousser ça parce que bon elle va s'éteindre toute seule c'est génial vous voyez là c'est le compteur et il y a trois vitesses en fait on peut aller jusqu'à 25 km heure moi je trouve ça fabuleux ah oui non et franchement vous voyez sur mon visage c'est je suis ravi quoi je suis ravi alors évidemment oui ça fait sept mois bah oui ça fait sept mois mais je suis encore ravi c'est à dire qu'à chaque fois que je monte dessus j'ai cet enthousiasme c'est un peu comme si je venais de l'acheter il ya deux jours quoi voyez c'est sympa quand même et puis alors il ya un autre truc faut que je vous le dise non franchement c'est je suis trop content je suis trop content je vais vous dire quoi je suis content parce qu'en fait j'ai eu ce qu'on appelle le choix du roi vous savez le choix du roi c'est quand vous avez un garçon une fille et j'ai deux beaux enfants magnifiques un garçon une fille ça c'est le choix du roi quand même bon maintenant ils sont grands ils sont ils sont adultes un même bien adulte mais mais quand même quoi c'est génial quoi moi je suis je suis comblé je trouve ça génial et vous alors vous êtes vous êtes content de là où vous habitez c'est ça doit être bien non quand vous avez signé par exemple pour aller là où vous êtes aujourd'hui est ce que ça devait être aussi excitant pareil ça devait être génial c'est dommage que vous puissiez pas me répondre peut-être par écrit mais imaginez le jour où vous avez emménagé moi ça devait être génial de vous dire ah mais ça y est je suis là où je voulais c'est chouette quand même même si ça fait quelques années et oui parce qu'en fait le problème très souvent le problème qu'est ce que simplement c'est qu'il ya des gens qui sont vite blasés c'est à dire que oui ils vont se dire oui mais bon ta trottinette ça fait quand même sept mois que tu l'as c'est bon arrête de t'enthousiasmer pour rien et bien non vous savez quoi moi je suis toujours content toujours ravi parce que même si ça fait un moment puisque là je vous ai dit à peu près environ sept mois je vous dis c'est au mois de septembre que j'ai dû l'acheter en plus je n'ai pas payé très cher ça c'est entre nous mais en fait je m'étais dit oh mais c'est mon petit plaisir ça me fait envie ça fait longtemps et et voyez ça me fait plaisir aujourd'hui encore alors voilà donc il y a des personnes par exemple qui qui rêvaient de quelque chose et quand ils l'ont et bien ça y est ça ça devient fade c'est curieux quand même ça parce que c'est dommage de ne pas savourer éternellement quelque chose ou quelqu'un ou enfin une situation un lieu que vous avez pu obtenir que vous avez peut-être rêvé d'avoir moi je vous ai dit mes deux enfants c'est génial quoi et même s'ils sont bien adultes aujourd'hui et bien j'ai toujours quand même je me souviens de la première fois la naissance quand ils étaient tout petits c'était mignon et c'est adorable quoi alors voilà donc on va parler de ça parce qu'en fait il ya trop de personnes aujourd'hui qui sont contents sur l'instant t et puis au bout de quelques semaines quelques mois ben bof oui ça y est et on leur dit on leur dit mais on a tellement rêvé c'était génial ouais ouais mais bon tu sais ça c'était avant c'est c'est il ya longtemps un peu comme si on avait éteint quelque chose c'est curieux quand même donc en fait ce dont je vais vous parler ce n'est pas la nostalgie attention et qu'il n'y ait pas de confusion parce que la nostalgie ce serait différent c'est à dire que la nostalgie en fait ça serait comme une émotion peut-être de tristesse de manque quelque chose qui fait que on se dit ah c'est dommage c'était bien mais ça n'est plus là moi je vous parle pas de ça non non je vous parle de quelque chose qui vous a vraiment donné satisfaction qui vous a quelque part comblé le jour où vous l'avez obtenu et je parle pas forcément de quelque chose de matériel voyez je vous l'avais dit que ça allait s'éteindre c'est très bien c'est automatique c'est à dire que si vous l'oubliez elle s'éteint toute seule donc comme ça c'est formidable ça ça économise quoi en fait voilà et donc ce que je voulais vous dire c'est que la nostalgie c'est un rappel de ce qui n'est plus dans mon esprit c'est à dire ah oui ah c'est triste quand j'y repense j'ai encore j'ai l'alarme à l'oeil parce que j'aimais bien ce moment non non là je vous parle pas de ça là je vous parle finalement de quelque chose qui est lié à une reconnexion par rapport à la joie le plaisir que vous avez obtenu le jour J le jour où vous êtes allé par exemple récupérer l'objet par exemple si c'est ma trottinette ou ou autre chose moi je me souviens une fois d'une une voiture que j'avais acheté comme ça je l'avais attendu pendant longtemps et le jour où je l'ai eu mais j'ai savouré c'était magique et bien plus tard encore j'y pensais je me disais c'est bien ce moment où j'étais arrivé au garage ça sentait le neuf et voyez on pourrait se dire ben oui mais bon c'est bien maintenant ta voiture elle a quelques années enfin maintenant j'en ai plus comme ça c'est réglé c'est ça ma voiture voilà mais c'est pour vous dire que se reconnecter à la joie au plaisir c'est à dire qu'on se remet en fait dans l'ambiance de l'époque le temps n'existe pas on le sait le temps il juste dans notre esprit mais quelque part l'idée c'est de pouvoir profiter encore de pouvoir savourer encore et encore autant de fois que l'on veut et en fait c'est de ça dont je voulais vous parler parce que si vous voulez on pourrait faire le lien le rapprochement avec la gratitude vous savez quand on parle de gratitude c'est quelque chose qui est d'actualité en ce moment depuis quelques années on parle beaucoup de la gratitude en disant il faut remercier pour ce que l'on a obtenu et en fait remercier la vie remercier telle rencontre remercier telle situation parfois ceux qui sont croyants vont dire je remercie dieu enfin peu importe mais c'est pour dire que quelque part vouloir ce que l'on a c'est à dire savourer ce que l'on a il n'y a rien de mieux parce que quelque part on sent on est connecté à cette idée d'être comblé et c'est ça que j'aimerais faire passer comme message c'est à dire arrêter le temps un instant pour pouvoir se dire c'est génial et voyez ça me rappelle pendant que je vous parle un live que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur le fait d'avoir conscience de tout et je vous avais dit tiens c'est curieux ceci c'est curieux cela et bien là c'est un peu ce que je vis en fait quand par exemple l'exemple de ma trottinette et bien quand je monte dessus et bien pas tous les jours pas toutes les deux secondes bien sûr mais je veux dire qu'il m'arrive des fois quand je suis dessus ou même quand je la prends de me dire c'est quand même chouette c'est quand même chouette d'avoir ça et en fait ça c'est de la gratitude c'est à dire revenir un instant dans le passé non pas pour ruminer comme je disais non pas pour être triste comme la nostalgie de quelque chose qu'on a plus mais plutôt pour savourer encore une fois pour j'allais dire aller reprendre un petit morceau de ce qui nous plaît un petit morceau dans le passé c'est comme si on voyageait dans le temps pour aller récupérer ce qui m'a fait du bien au moment où j'ai acheté cette trottinette ou ce qui m'a fait du bien au moment où j'ai eu mes enfants ou je ne sais pas au moment où j'ai emménagé enfin peu importe vous mettez ce que vous voulez derrière mais c'est pour dire que quelque part malheureusement beaucoup de gens oublient cette notion de gratitude ils oublient de remercier pour ce qu'ils ont en général ils remercient à l'avance en disant j'aimerais tellement et des fois il y en a qui vont remercier par avance en disant merci par exemple si vous croyez en Dieu merci mon Dieu de me donner ceci ou cela et une fois qu'ils l'ont c'est fini on passe à autre chose c'est dommage quand même c'est dommage parce que vous l'avez vous l'avez souhaité vous l'avez désiré tellement de temps vous l'avez peut-être je ne sais pas moi si c'est par exemple un téléphone une voiture je ne sais pas ce que c'est vous avez peut-être pris du temps pour regarder vous avez étudié vous êtes dit ah c'est mon rêve j'ai envie de l'avoir et puis une fois vous l'avez obtenu ben c'est oui bon ben ça c'était au moment où mais maintenant on n'est plus là dedans et bien pourquoi ne pas justement se repasser une deuxième couche de plaisir de se dire allez je je jume un instant de plus je me fais du bien moi je le fais très souvent ça m'arrive assez régulièrement de faire ça et je vous dis pas uniquement pour des objets ce n'est pas que matériel là je parle de tout en général par exemple j'ai la chance là où je suis d'avoir le bord de l'eau qui n'est pas loin et je peux vous dire que quand je passe au bord de l'eau et bien je suis là en train de savourer ces moments agréables de voir cette nature de voir le bord de l'eau de voir les canards les signes et je suis émerveillé un peu comme un enfant qui découvre pour la première fois voilà donc en fait c'est ça que je vous propose c'est d'arrêter le temps à un instant en conscience pour observer pour vous remémorer pardon ce que vous avez finalement réussi à obtenir ça peut être une promotion dans un dans votre travail ça peut être une rencontre ça peut être tout ce que vous voulez parce que peut-être qu'aujourd'hui et bien vous êtes en couple avec la personne que vous aimez que vous avez tellement on va dire désirer rencontrer et aujourd'hui peut-être que ça s'est installé dans une sorte de routine et vous vous dites oui bon ben oui c'est la personne que j'aime mais bon voilà quoi c'est c'est normal c'est voilà je l'ai courtisé et puis maintenant je suis avec certes mais en attendant ça fait du bien je vous assure que ça fait du bien et moi je le fais des fois dans le dans les thérapies de couple il m'arrive quand les gens ne s'entendent plus il m'arrive de de faire une sorte d'arrêt sur image alors ça crée un bug c'est vrai dans le cerveau et je leur dis mais au fait vous monsieur par exemple imaginez il ya monsieur et madame et je dis vous monsieur comment vous l'avez rencontré votre femme dites moi et là tout d'un coup il ya le sourire qui revient parce que j'ai j'ai renvoyé la personne au tout début où elle était là en train de dire ah j'aimerais faire la connaissance de untel et moi je trouve ça génial donc faire un bon dans le passé ce n'est pas interdit c'est même savoureux surtout quand on est comme je vous ai dit non pas dans la nostalgie mais quand on est plutôt dans le fait de de savourer ce que l'on a réussi à obtenir et comme je vous le dis et je vous répète ce n'est pas que matériel ça marche aussi bien pour ce que l'on a fait quelque chose que vous avez réalisé que quelque chose que vous avez obtenu ou quelque chose ou pas quelque chose mais un état d'être aussi c'est à dire on peut très bien par exemple se dira qu'est ce que c'est agréable d'être arrivé à devenir ainsi par exemple si vous vous êtes amélioré par rapport à vous même et bien de pouvoir avoir une sorte de jouissance intérieure de vous dire c'est chouette quand même c'est bien je viens de loin et je suis ravi de là où j'en suis je suis comblé donc voyez on peut être comblé pas forcément par rapport à des choses que l'on obtient humain mais c'est à dire un état d'être peut nous combler et il est bon de pouvoir se reconnecter à l'essence à la naissance même j'allais dire de tout ça parce que c'est quelque chose qu'on oublie très souvent donc remercier alors oui remercier comme je disais tout à l'heure la gratitude c'est une chose et bien là on est là dedans on est vraiment dans une quelque chose de similaire à la gratitude c'est une forme de gratitude comme je dis souvent l'important n'est pas d'avoir ce qu'on veut mais de vouloir ce que l'on a et quand vous voulez ce que vous avez et bien c'est magique parce que vous le voulez et vous l'avez c'est là c'est ensemble donc il ya quelque chose qui crée une harmonie qui crée intérieurement énergétiquement un bien-être fou parce que quelque part vous vous sentez comblé vous avez la conscience que vous êtes bien par rapport à ce que vous vouliez et donc bah voilà je ne sais pas ce que vous avez à dire sur le sujet si ça vous parle l'idée c'est surtout de considérer de se rappeler que tout est vibration et que quelque part entretenir cette vibration qui est associée à ce souvenir le souvenir de la première fois que je voulais ceci ou cela et que maintenant et bien je je l'ai quoi quelque part je l'ai ou je le suis ou j'ai fait comme je vous disais tout à l'heure faire être ou avoir ça c'est pas un problème voilà donc l'idée c'est que quand vous remerciez et bien vous validez vous renforcer à l'intérieur de vous cette cette reconnaissance que vous avez finalement d'avoir d'avoir réussi à obtenir ce que vous vouliez à l'époque voilà donc c'est la saveur de cette énergie que je vous invite à retrouver à travers des choses des fois banales ça peut être n'importe quoi quelque chose que vous avez acheté même je vous dire n'importe quoi un porte-clé je veux dire n'importe que vous puissiez vous dira je me souviens quand je l'ai acheté c'est en fait c'est c'est un peu comme les souvenirs vous savez des fois on ramène des babioles de n'importe où et ça peut paraître banal pour certains mais cette babiole on y tient on y tient parce qu'elle nous renvoie le reconnecte énergétiquement à une ambiance et en fait c'est ce qu'on appelle un ancrage en pnl en hypnose on appelle ça un ancrage c'est à dire quelque part c'est comme si on se parachutait émotionnellement à l'époque de de là où on a été là où on a obtenu etc et cette empreinte émotionnelle elle est très puissante on peut se reconnecter à quelque chose de joyeux de plaisant d'agréable et donc voilà quoi donc ça permet finalement de reconnaître d'avoir une une saveur de cette énergie et puis surtout c'est qu'on entretient dans le présent cette atmosphère du passé ça ne veut pas dire qu'on est plongé dans le passé parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont qui vont dire oui mais le passé faut l'oublier c'est fini maintenant on vit dans le présent vous savez souvent c'est le discours qu'on nous tient alors bien sûr l'idée c'est d'être toujours connecté au présent mais l'émotion que vous ressentez vous la ressentez dans le présent et c'est ça qui compte sinon on le ferait pas ça sert à rien l'idée c'est que même si vous pensez à très très loin dans votre passé au moment où le sourire vous vient au moment où vous dites ah c'était génial à quand j'ai acheté ma trottinette c'était bien et bien ce sourire il est ici et maintenant il est dans le présent même si le passé au moment où j'ai acheté ma trottinette si ça trouve le vendeur qui me l'a vendu il est même plus là bas je ne sais pas mais ce qui compte c'est la joie que j'ai été récupéré dans mon souvenir et ça c'est très important et ça on utilise très souvent d'ailleurs en accompagnement voilà donc l'idée c'est de ne pas faire comme bon c'est un cliché mais comme l'enfant gâté vous savez à qui on offre un cadeau il joue deux minutes avec et puis tout d'un coup il regarde celui du voisin en disant moi je veux ça et puis même si on lui donne et bien il va encore vouloir autre chose là quelque part il y aura le risque d'être malheureux d'être toujours insatisfait en fait et l'idée c'est que vous avez quand vous êtes dans ce contexte que je viens de vous donner à l'instant et bien vous 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 contentez parfois de peu de choses vous savez comme comme on dit dans le livre de la jungle il en faut peu pour être heureux et bien c'est ça c'est être dans un désir permanent une une heure un désir permanent pardon un désir qui est assouvi et qui fait que vous n'avez plus justement cette idée d'être dans la satisfaction permanente c'est d'arriver à vous dire ben finalement je suis bien c'est super en gros on pourrait même dire j'ai pas besoin de plus parce que tout va bien parce que j'ai ce que je voulais et je suis content de l'avoir et et d'entretenir ça ça fait du bien voilà donc quelque part il en faut peu pour être heureux c'est tout à fait exact encore faut-il savoir reconnaître ce peu qui nous fait beaucoup de bien parce que ce peu peut nous combler justement alors que parfois des gens vont avoir des montagnes de choses et finalement ont toujours une insatisfaction auront toujours l'impression qu'il leur faut encore et encore autre chose là je parle des gens qui accumulent et qui malgré tout sont toujours malheureux parce qu'ils regardent toujours ce qu'ils n'ont pas voilà donc rappelez vous ça agit sur l'être l'avoir et le faire et ça c'est très important voilà et bien j'espère que tout ça vous plaira de pouvoir ressasser parfois positivement les bonnes choses que vous avez pu obtenir comme je vous ai dit c'est pas uniquement des objets voilà je vous souhaite une belle soirée puis ça fait méditer tout ça pourquoi pas allez moi je vais repenser à ma petite trottinette ça me fait du bien assez c'est bon c'est agréable bonne soirée à vous